Générique Générique et bien salut tout le monde c'est Ezor donc j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super et aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour savoir où à l'XP en team ou en solo donc vous pouvez très bien venir dans cette zone qui est l'île de Sakai donc vous pouvez venir avec votre team comme je le fais moi par exemple si vous ne savez pas du tout aller à l'XP pour changer un peu de Free Ghost c'est une zone vraiment super intéressante et qui change vraiment de l'habitude d'aller tout le temps à Free Ghost et XP zone au psy ou au canigrou par exemple donc là vous pouvez venir avec votre team ou très bien vous pouvez venir aussi avec votre guilde si vous voulez faire une petite sortie XP c'est vraiment super intéressant alors là par contre la vidéo date avant la mise à jour de l'arrêt hausse des sorts parce que cette vidéo date un petit peu parce qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps de jouer en fait parce que je passe mon bac donc j'ai des dossiers à terminer là en plus je filmais en même temps qu'un live donc je ne sais pas si je maintiens le live vendredi soir à 18h parce que voilà je ne pense pas avoir le temps je suis vraiment désolé je mettrai quand même le lien du live dans la description donc souvent je fais des lives sur la WebTV donc vous irez voir directement je mettrai le lien de la WebTV dans la description et je suis souvent des lives là dessus donc là j'étais avec pas mal d'abonnés on était une soixantaine à peu près et c'était vraiment super intéressant donc en même temps il y avait un chat et tout donc voilà je présentais un petit peu différentes zones à XP et je pense qu'il y en a qui se rappelleront de ce moment alors cette zone est super sympa alors le mieux c'est de prendre des groupes à étoile bien sûr parce que l'XP est beaucoup mieux des groupes alors sans houilleurs parce que les houilleurs en fait ont la particularité c'est de soigner ses alliés alors ils ne soignent pas directement ils font un sort qui quand on tape ses alliés se re-soigne donc ce qui veut dire que quand on le tape il peut se re-soigner du 600 ou très bien on le tape et ça lui soigne du 25 donc ça réduit soit les dommages soit ça le soigne donc c'est vraiment voilà il faut éviter de prendre des groupes avec par exemple 4 houilleurs parce que sinon voilà si vous avez 4 houilleurs et le reste c'est d'autres mobs ça va devenir ça va être infaisable parce que voilà chaque houilleur va chacun son tour faire le sort et moi je l'ai déjà fait sans faire exprès j'avais complètement zappé et le combat il avait duré une heure à peu près donc j'ai géré le combat mais bon c'était vraiment super chiant quoi donc j'ai perdu un temps fou donc voilà je vous déconseille de faire plus de 2 ou 3 houilleurs même 3 c'est limite quoi donc voilà limiter vraiment les groupes avec énormément d'houilleurs ensuite vous allez voir que là il y a un groupe avec un gobu alors ce qui est bien c'est que les gobu je les compte pas vraiment comme des mobs parce qu'en fait dès qu'on met un allié dans sa ligne de vue ben il explose alors les gobu c'est le mob que vous voyez au fond de la map une boule avec des piques donc c'est un mob voilà qui a à peu près 3000 points de vie et qui os tout allié qui se trouve en ligne alors ce qu'il y a de bien c'est que quand il os il se détruit automatiquement donc ça c'est bien alors je vous conseille voilà si vous avez un sac rieur c'est d'envoyer une épée volante comme ça ben elle se détruit alors je vous évite enfin évitez quand vous êtes en début de combat d'envoyer par exemple le panda ouasta parce que quand même le panda ouasta c'est un très bon allié qui permet de bloquer des mobs comme ça vous faites 3-4 mobs et le reste vous le bloquez avec le panda ouasta donc ça vous laisse le temps de pas être trop submergé donc voilà alors par contre si vous êtes en fin de combat vous pouvez l'invoquer le panda ouasta c'est pas un problème parce que vous en avez pas besoin mais bon voilà c'est mieux d'invoquer des alliés qui ne servent strictement à rien comme le chauffeur ou la caotte donc vous vous placez à côté du mob du gobu vous envoyez la caotte et c'est bon alors ce qu'il faut savoir c'est que le gobu ne reste pas à son premier tour de jeu mais au deuxième donc là vous avez le temps de vous placer etc donc c'est largement faisable donc en plus si vous trouvez 3 gobu le combat va durer beaucoup plus rapide donc l'xp va être encore plus intéressant donc sur cette zone je vous conseille fortement de prendre des groupes à étoile si possible sinon vous n'en prenez pas à étoile c'est pas grave en plus les combats là sont très rapides 25 à 15 minutes de combat à peu près ça dépend aussi des mobs si vous avez beaucoup d'ouilleurs ou pas ou du nombre de gobu mais c'est vraiment super intéressant là vous voyez que mon iop je l'ai bien fait de le mettre donc le laisser toujours full sagesse comme ça il xp très rapidement là il est bientôt 170 parce que la vidéo elle date un peu mon feka n'était pas encore au stat full intel donc c'est pour ça qu'il tape beaucoup moins aussi qu'il n'a pas la panneau Tangu et Shenmue et O Rogers donc voilà c'est parce qu'en ce moment j'ai vraiment pas le temps de jouer demain vous aurez une vidéo sur mon épisode 2 sur Minecraft 3 mecs en colocation avec Frostyze et mon cousin j'ai vu que ça n'avait plus à certains donc vous inquiétez pas ça continuera là on sera dans une mine et donc ça sortira demain et donc vendredi donc demain un épisode sur Minecraft et samedi un épisode enfin un épisode une vidéo sur un coliseum voilà donc j'espère que ça vous plaira ce coliseum je sais pas encore si je le fais avec mon sacri ou si je le fais avec mon zobal je vais voir mais bon voilà en attendant c'est vraiment super intéressant d'avoir ces de faire ces combats dans cette zone je m'attendais pas parce que ça soit vraiment super alors c'est vrai que c'est Gila qui m'avait dit ouais va xp là bas alors c'est vrai qu'avant j'y allais j'avais un peu délaissé parce que voilà j'ai pas forcément envie d'y aller donc bien sûr c'est pas une zone où on va faire que d'xp là bas parce que voilà il y a des mobs des fois il y a plus d'étoiles donc c'est pas du tout intéressant mais ça peut être voilà pour changer un petit peu si pour des teams ou des personnes qui jouent en solo mais qui vont xp avec des potes à eux ou en guilde forcément c'est des potes à eux vous pouvez aller xp par exemple vous dites on va aller xp vers la zone obsidiantre ensuite on va aller à l'île Sakai enfin voilà après je vous laisse vous organiser mais bon ça peut vous offrir une zone en plus qui est vraiment super intéressante donc là avec le panda j'ai envoyé le panda là vous allez voir que le gobu va exploser tout simplement sans grande difficulté bien sûr quand il explose vous faites attention qu'il n'y ait pas d'allié en zone alors normalement il ne s'offre pas parce que mon sacrior avait 6000 points de vie et là un gobu avait explosé ça avait enlevé 6000 points de vie donc c'était pas forcément ça avait pas OS et l'xp le yop il avait il a xp du 9 millions d'xp presque 10 millions c'est vraiment super l'ossa avait up enfin bon voilà ça fait du 2 millions à 4 millions d'xp pour le feka et pour le panda donc c'est vraiment super intéressant donc on a vraiment une zone vraiment qui est vraiment cool le yop avait up 174 l'ossa avait up aussi donc du 4 millions à 3 millions d'xp plus 10 millions pour le yop c'est vraiment super intéressant donc surtout n'hésitez pas à mettre un pouce vert ça me fait vraiment super plaisir on va essayer d'atteindre les 300 j'aime sur cette vidéo ça m'aiderait beaucoup à mettre un petit commentaire quand même à la vidéo pour me dire ce que vous en pensez cette zone bien sûr vous abonner à ma chaîne en cliquant juste sur le bouton s'abonner en haut ça prend un dixième de seconde mais au moins vous pourrez suivre mes prochaines vidéos tutoriels ou autres vidéos sur d'autres jeux surtout n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook je mettrai le lien de Twitter et Facebook dans la description pour savoir les dernières vidéos que je vais sortir et pour ma part on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo sur Minecraft et samedi sur un colisome et tout le monde bye bye